Voici une représentation graphique, je vous rappelle que quand rien n'est précisé, l'axe horizontal s'appelle l'axe des abscisses, il est noté OX, et l'axe vertical s'appelle l'axe des ordonnées, il est noté OY. Alors c'est une représentation graphique de fonction, en général AX on associe F de X ou G de X, ça dépend comment s'appelle la fonction, ici on va supposer qu'elle s'appelle F, et voilà comment se fait l'association, à chaque abscisse d'un point de la courbe, on associe l'ordonnée de ce point de la courbe. Alors commençons par exemple avec l'abscisse moins 2, AX égale moins 2, on associe F de X qui est l'ordonnée de ce point de la courbe, c'est à dire moins 7. Donc on peut l'écrire dans le tableau, et on peut comme ça faire différentes associations, AX égale moins 1, on associe l'ordonnée de ce point, c'est à dire moins 1. AX égale 0, on va lire l'abscisse 0, on va chercher le point de la courbe qui a cette abscisse 0, et on lit son ordonnée, il se trouve que l'ordonnée se lit exactement là où j'ai la pointe de crayon, donc l'ordonnée est moins 1, autrement dit à 0, on associe moins 1 de nouveau, vous voyez qu'ici on a associé le même nombre à des nombres qui étaient différents au départ. Ensuite, AX égale 1, on va associer l'ordonnée du point qui est ici, c'est à dire de nouveau moins 1. Donc vous voyez qu'on peut associer le même nombre à des nombres qui étaient différents au départ. On peut continuer. AX égale 2, on associe l'ordonnée de ce point, c'est à dire 5. Et puis AX égale 3, on va chercher le point de la courbe qu'il y a pour abscisse 3, on lit son ordonnée, on trouve 23. Donc AX égale 3, on associe F de X égale 23. Alors on peut faire ça pour différents points de la courbe, vous avez vu que là j'ai pris des abscisses entières à chaque fois. En réalité, on peut très bien prendre des abscisses qui ne sont pas entières. Par exemple, si je me place ici à AX égale moins 1,5, je peux aller lire l'ordonnée de ce point. Alors bien sûr, je ne fais que des lectures approchées, je lis à peu près moins 3. Donc je peux écrire que F de moins 1,5 vaut à peu près moins 3. Et puis dans mon tableau, je m'autorise à écrire des valeurs approchées et j'obtiens ça. Voilà, donc j'ai bien une association à chaque nombre, j'associe un unique nombre. Faites attention, ici effectivement, à moins 1, à 0 et à 1, j'ai associé le même nombre, et à moins 1, j'ai associé un unique nombre, à 0, j'ai associé un unique nombre, et à 1, j'ai associé un unique nombre. Ça ne pose pas de problème qu'il y ait plusieurs fois le même nombre qui soit associé à des nombres différents par contre. Alors, dans ce tableau, je n'ai utilisé qu'une toute petite partie des valeurs de X possibles, ça il faut que vous en soyez bien conscients. En fait, il y a plein de valeurs de X que je peux utiliser. Pour vous le montrer, j'ai préparé un fichier GeoGebra, le voici. Comment ce fichier a-t-il été construit ? C'est la même courbe pour la même fonction, mais il y a un point qui va m'intéresser particulièrement dans mon fichier GeoGebra, c'est le point A, dont les coordonnées s'affichent en rouge ici pour l'instant, et je l'ai placé en rouge sur la courbe ici. Alors, comment il a été construit ? Si je place ma souris sur le point A ici, vous allez voir que s'affiche la définition du point A. Voilà, ses coordonnées sont grand X, F de grand X, mais qu'est-ce que c'est grand X ? Vous voyez ici que dans la fenêtre graphique, le grand X apparaît, c'est un nombre qui a été affiché sous forme de curseur, autrement dit, je peux changer sa valeur, et en changeant la valeur de grand X, que va-t-il se passer ? Eh bien, mon point A se déplace le long de la courbe. A chaque grand X possible, j'ai un f de grand X qui correspond, donc à chaque grand X que je lis sur l'axe des abscisses, j'ai un f de grand X qui correspond que je lis sur l'axe des ordonnées. Tout ça est ramené dans la fenêtre algèbre sous forme des coordonnées du point A. Par exemple, je peux voir que f de 1,75, c'est à peu près 2,61. Dans Géogébras, les coordonnées sont des valeurs approchées des coordonnées exactes. Donc, vous voyez bien que j'ai un f de 1,75, j'ai aussi un f de 1,65, un f de 1,6, etc. J'ai plein de f possibles, enfin, j'ai plein de f de X possibles pour des X assez différents les uns des autres. Quelles sont les valeurs de X que je peux prendre ? Eh bien, justement, toutes les abscisses possibles des points de la courbe. C'est-à-dire toutes les abscisses comprises entre la plus petite que j'ai mise pour cette courbe, c'est-à-dire moins 2, et la plus grande que j'ai mise pour cette courbe, c'est-à-dire 3. Donc là, je viens de voir ce que c'est que mon ensemble de définition, puisque l'ensemble de définition d'une fonction, c'est l'ensemble des nombres auxquels j'associe quelque chose. Alors, on va le noter. Où est-ce qu'on le lit, cet ensemble de définition ? Eh bien, on le lit. Sur l'axe des abscisses, c'est l'ensemble des abscisses des points de la courbe. Donc, il est ici. C'est l'intervalle que je suis en train de dessiner. Alors, cet intervalle, en général, on le dessine avec des crochets. L'ensemble de définition de ma fonction, c'est l'intervalle moins 2, 3.